Ne l'oublions pas, il faut toujours le rappeler, nous sommes dans la transition politique, une transition qui va nous permettre de créer une véritable rupture avec les formes de gouvernance al-Qaïque que nous avons connue dans le passé, rupture avec cette forme de gouvernance, disons, pour également une autre forme de gouvernance beaucoup plus transparente, démocratique, cher commode guinéen. N'est-ce pas ? Très bien, alors j'interviens, j'ai mon thème d'information. Donc ici, il est question du dossier Air Guinée, on en parle beaucoup dans l'actualité actuellement en Guinée, avec les réseaux sociaux, les médias, etc. Dossier Air Guinée, qu'on associe généralement, particulièrement, à un leader politique, le leader de l'IFDG, c'est Alain Diallo, cher commode guinéen. Alors, relié à un leader politique, disons, qui a un poids électoral très important, qui, plusieurs fois, pouvait très facilement rafler ou gagner les élections présidentielles. Alors, un dossier qui tente de l'accabler, écoutez, je crois qu'il est important dans ce cas, que j'intervienne pour plus de précision, parce que franchement, sur ce dossier, il y a un manque d'informations. Les gens sont désinformés, cher commode guinéen. Alors, toute la vérité sur le dossier Air Guinée, bien sûr, c'est le titre, le thème de mon thème, c'est le thème, disons, de mon direct ce matin, ou cet après-midi, cher commode guinéen. Très bien. Alors, cher commode guinéen, vous le savez autant que moi, maintenant, c'est les détails, vous le savez autant que moi, qu'on parle beaucoup, effectivement, de ce dossier Air Guinée, comme je le dis, qu'on associe à ces données liées à l'UFDG, n'est-ce pas, cher commode guinéen ? Alors, comment je vais aborder ce thème, cher commode guinéen ? Parce que j'ai dit, il y a un problème de désinformation autour de ce thème, donc, si j'interviens, effectivement, c'est pour clarifier les choses, pour que les gens comprennent, il y a beaucoup qui ne comprennent pas, je dirais, peut-être involontairement, n'est-ce pas, involontairement, parce qu'ils ne sont pas informés et parce qu'ils ne sont pas battus, également, pour comprendre, effectivement, ce que cela signifie, ce dossier Air Guinée, le contexte historique politique dans lequel, en fait, il a eu de l'importance où, en fait, il est né, ce dossier, cher commode guinéen. Et très malheureusement, la plupart de ces jeunes, de ces gens désinformés sont nés, effectivement, je dirais, dans les années 80-90-10, n'est-ce pas, la majorité de ces jeunes qui, aujourd'hui, prennent de façon ou de manière très sérieuse ce dossier Air Guinée, n'est-ce pas, de façon même passionnée. Je ne les accuse pas, vous comprenez, parce que j'ai dit, sûrement, involontairement, donc, cela peut expliquer leur comportement. Et donc, si j'interviens aujourd'hui, donc, avec ce thème, c'est à, disons, m'adressant à eux, particulièrement, cher commode guinéen, pour qu'ils comprennent, une fois pour toutes, ce dossier, je dis bien, sans passion, n'est-ce pas, sans considération politique ou ethnique, cher commode guinéen. Donc, je vais m'adresser, expliquer, en toute objectivité, comme j'ai fait tout, cher commode guinéen. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, le dossier Air Guinée, alors, c'est si important que, même avec la transition, tout récemment, il y a, en fait, cet organisme de contrôle qui s'est même adressé à cette situation, qui a même le dossier actuellement sur la table. Il est question, donc, de la cour, disons, de la cour de répression des infractions économiques et financières, n'est-ce pas, créée par la transition de Mamadi Dumbuya. Donc, cette cour qui va essayer, effectivement, c'est très important, cet objectif, je suis d'accord avec cela, cela s'est passé également au Niger, avec la transition de Guibo, n'est-ce pas ? Il faut une cour, ainsi, pour, finalement, montrer à tout le monde qu'on ne peut pas blaguer avec les biens de l'État, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, ce dossier, même, le dossier Air Guinée, est sur la table, donc, de cette cour, un chère combattant bien, un cours, disons, de répression des infractions économiques et financières. Très bien. Alors, pour vous dire comment le faire, c'est important. Très bien. Alors, je vais répartir cette explication en deux parties. Donc, il y a une première partie où je vais parler du côté réel, le côté réel de ce dossier, le côté où il y a la vérité, qui est la vérité, qui est, historiquement parlée et tout, ça dit, qui est le concret, la vérité totale, loin du mensonge, n'est-ce pas ? Et que je vais expliquer de façon ou de manière scientifique, chers comptagnières. Et l'autre côté, en fait, ça, le côté, tous liés, côté, en fait, relatif à ce dossier Air Guinée, mais, cette fois-ci, qui n'est pas réel, irréel du mensonge, tendance plutôt politique, politicienne, etc. Donc, ce sera, donc, la deuxième partie. Donc, je parlerai également de cela, ce côté. Donc, il y a un côté réel du dossier Air Guinée et un côté irréel du dossier Air Guinée. N'est-ce pas, chers comptagnières ? Très bien. Voilà. Chers comptagnières, pour commencer, s'il vous plaît, je le dis toujours, j'ai déjà parlé de ce dossier, de ce thème antérieurement. On a connu, au départ, le régime, donc, le premier régime que la Guinée a pris en dépendance, c'est, bien sûr, le régime de Sékoutoué, n'est-ce pas ? Alors, le régime de Sékoutoué, je vais être bref pour ne pas être long, n'est-ce pas ? Pas vous occuper tant, parce qu'on a autre chose à faire, chers comptagnières. Alors, il y a eu le régime de Sékoutoué. Nous savons tous le caractère politique de ce régime. C'était, en fait, du socialisme, je dirais, populaire, n'est-ce pas ? Avec Sékoutoué. Alors, quand on parle du socialisme, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la propriété collective des moyens de production. L'opposé étant le capitalisme, la propriété privée des moyens de production. N'est-ce pas ? C'est le contraire. Suive-moi, très bien. Donc, on a le régime de Sékoutoué, la forme de politique employée, c'est le socialisme populaire, populiste, autocratique, je dirais, autoritaire, dictatoriel, tout ça, n'est-ce pas ? Avec, disons, la gestion, je dirais, où on parle de, en fait, de moyens, les moyens de production où tout est, en fait, lié à la collectivité. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, propriété collective des moyens de production. Ça, c'est autant de Sékoutoué. C'est-à-dire, concrètement, vous ne pouvez pas, en tant que citoyen, être propriétaire d'une entreprise, d'une compagnie. Tout appartient à l'État. N'est-ce pas ? Voilà. Et politiquement aussi, il n'y a qu'un seul parti, c'est le parti État. N'est-ce pas ? Un seul parti. Bas d'autres partis. Voilà. Donc, c'était cela, le régime de Sékoutoué. Brèvement, chère Comptobilière. Très bien. Le Trois-Ville, 1984, il y a eu coup d'état militaire. Après, donc, le décès de Sékoutoué, le 26 mars 1984, donc, le Trois-Ville-84, il y a eu, en fait, coup d'état militaire, donc, géré par, en fait, en fait, géré par l'Anse-en-à-Compté. Feu, l'Anse-en-à-Compté. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, la Guinée vient, nous, venons, disons, de socialisme. On a l'Anse-en-à-Compté, alors, qui opte pour quoi ? Pour, effectivement, la démocratie. N'est-ce pas ? La démocratie libérale, chère Comptobilière. Donc, une rupture totale, hein, totale, radicale, avec la forme de pensée intérieure qu'on est au temps de Sékoutoué. N'est-ce pas ? Une rupture. Et là, d'ailleurs, on appelle cela une véritable, c'est là la transition, une véritable transition. N'est-ce pas ? Le passage totalement, nous laissons la dictature, la politique, disons, de dictature au dictatorial pour, également, une autre forme de politique démocratique, chère Comptobilière. N'est-ce pas ? Donc, la rupture. Très bien. Alors, l'Anse-en-à-Compté arrive, n'est-ce pas, avec cette nouvelle option, la démocratie libérale. Dans cette démocratie libérale, écoutez, il y a question de libéralisme politique, libéralisme économique. Dans le libéralisme politique, cette fois-ci, nous avons plusieurs partis politiques. N'est-ce pas ? Plusieurs partis politiques, contrairement au régime antérieur. N'est-ce pas ? Plusieurs, le multipartisme, chère Comptobilière. Ensuite, le libéralisme économique, là, il y a les initiatives privées. N'est-ce pas ? Donc, un citoyen peut être propriétaire d'une entreprise. N'est-ce pas ? D'une grande entreprise, d'une grande boîte, d'une compagnie ex-otra. N'est-ce pas ? Sans que vous ne soyez, en fait, empêchés par l'État. N'est-ce pas, chère Comptobilière. Donc, nous avons le libéralisme économique, le libéralisme politique accepté par le régime de l'Ansona Compté. Mais, comme toujours, il y a toujours des contraintes. N'est-ce pas ? Chaque régime, chaque type de pouvoir ou de régime a également ses contraintes. Le régime socialiste avec l'Ansona Compté, plutôt, s'écoutouré, avait son côté contraignant. C'est vrai. Et le libéralisme, la démocratie libérale aussi, son côté très contraignant, chère Comptobilière. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, si on était habitué, au temps de s'écoutourer, à ce qui était avant, ce n'est plus le cas. N'est-ce pas, chère Comptobilière ? Très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Comme il y a les contraintes, également, avec la démocratie libérale, chère Comptobilière, alors, parce qu'on parle de propriété privée des moyens de production, ça signifie, quelque part, que l'État ne sera plus, en fait, disons, la seule autorité à gérer des entreprises. L'État, effectivement, sera gestionné concernant certaines sociétés, parce qu'après s'écoutourer, il y avait quand même des compagnies, des entreprises, etc., des régimes, n'est-ce pas ? L'État qui gérait, en fait, ces entreprises-là, l'État qui gérait toutes les dépenses venaient de l'État, n'est-ce pas ? Alors, maintenant, ce n'est plus le cas quand l'Ansanaconté a pris le pouvoir. N'est-ce pas ? Très bien. Et là, l'État va continuer à dépenser, pour ces usines qui ont existé, qui existent au temps de s'écoutourer, à dépenser, à dépenser, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que les données changent, la population augmente, les besoins changent, augmentent aussi. Alors, l'État qui continue à dépenser, alors, sans demander, en fait, une contrepartie, nous dépensons, l'État dépense, les bénéfices ou pas, il n'y a pas un problème. N'est-ce pas ? Voilà, c'est pourquoi on dit, au temps de s'écoutourer, certains disent, oh, c'était la belle vie. N'est-ce pas ? Ils le disent, mais ils ne le disent pas, inconsciemment, sans savoir réellement ce qu'ils sont en train de raconter. N'est-ce pas ? Alors, la population augmente, les besoins augmentent, l'État continue à dépenser sans bénéfice ni intérêt, absolument rien. Vous comprenez ? Et pourtant, l'État doit construire des hôpitaux, l'État doit construire des écoles, l'État doit, en fait, aussi faire des routes, ce qui demande beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce qui va se passer au temps de l'Anse-en-à-Comté ? Alors, je prends l'exemple typique sur la Guinée, il y a eu d'autres cas aussi, dans d'autres pays. J'en parlerai tout à l'heure, chers compétences de l'État. Alors, il arrive à un moment où l'Anse-en-à-Comté, également, a besoin de l'argent. Le régime a besoin de l'argent, l'argent pour financer beaucoup de choses, l'argent pour financer la construction des routes, pour financer la construction, en fait, des hôpitaux, des écoles, etc., etc. Et aussi, à faire fonctionner ces usines-là, qui ont existé autant, ou qui existent, ou qui existent autant de lances, plutôt de sécoutourées, qui ont été, en fait, disons, placées autant de sécoutourées. Pas mal d'usines ont été placées, quelque part, à l'intérieur du pays. N'est-ce pas ? C'est là. Donc, le régime a besoin de l'argent pour faire fonctionner tout cela. Très bien. Alors, il arrive un moment où, je vais expliquer ce point-là, où on va demander l'argent, c'est aux bailleurs de fonds, aux investisseurs, ou plutôt, aux investisseurs, ou de toute façon, aux organismes financiers internationaux, aux pays riches, par exemple, les Occidentaux. C'est là qu'il faut demander l'argent. Très bien. Alors, mais, quelque part, en 1981, qui s'est-il arrivé ? Donc, ça, c'était trois ans avant l'arrivée de l'Ansona Comté. En 1981, il y a un monsieur qui est arrivé au pouvoir en France, qui s'appelait, en fait, François Mitterrand, les socialistes. Les socialistes arrivent au pouvoir en France en 1900, au mois de mai 1981. Alors, quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, les Français ne l'oublieront jamais, parce que ce monsieur a beaucoup fait pour la France, François Mitterrand. Alors, quand il est arrivé en France, il y avait de l'inflation endémique, le chômage extraordinaire, presque jamais connu auparavant en France. N'est-ce pas ? Donc, il y avait un problème économique, de crise financière en France et tout ça. Alors, quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir en 1941, alors, il fallait résoudre cela, parce qu'il a dit dans sa campagne électorale, alors, arrivé au pouvoir, il aura des mesures, n'est-ce pas ? Alors, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, il avait des mesures qu'on appelle les mesures d'austérité, n'est-ce pas ? Des mesures d'austérité pour pouvoir essayer d'équilibrer le budget français et, de toute façon, essayer, peut-être ne pas mettre fin à la crise financière en France, mais, de toute façon, essayer d'arriver à un point où les Français pourraient facilement respirer. N'est-ce pas ? Et il a réussi, François Mitterrand, avec ses mesures d'austérité. C'est sans pitié, sans pitié, l'État doit équilibrer son budget. L'État ne doit pas continuer à dépenser et perdre. François Mitterrand a mis fin à tout cela, et, pendant son mandat, il y a eu la création des emplois, beaucoup, beaucoup, et les Français ne l'oublieront pas. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, c'est François Mitterrand qui arrive en 1981. Ce monsieur connaît bien l'Afrique, avant d'arriver au pouvoir, et il connaît déjà l'Afrique, la politique africaine. Il a visité pas mal de pays africains, généralement un pays francophone. Alors, quand il est arrivé en France, avec ses mesures d'autorité en France, et côté, dans la relation entre la France et les pays francophones ou l'Afrique, alors François Mitterrand a dit, écoutez, ça va de soi. Si, en France, j'ai des mesures d'austérité pour pouvoir équilibrer, en fait, les choses, n'est-ce pas ? Alors, écoutez, dans mes relations avec les pays africains, effectivement, il faut aussi des mesures d'austérité. On ne peut pas continuer à donner de l'argent. L'argent va, et puis, finalement, pour ne servir à rien. Nous donnons l'argent, mais c'est pour avoir l'intérêt aussi. N'est-ce pas, chers comptagniens ? Très bien. Alors, c'est ainsi que la France a imposé des mesures d'austérité. C'est-à-dire que l'aide financière française sera conditionnée aux avancées démocratiques. Un pays qui accepte des réformes politiques, je dirais, libérales ou démocratiques, pourrait facilement bénéficier de l'aide française, l'aide financière de la part de la France. Un pays qui accepte les valeurs démocratiques, n'est-ce pas ? Oui, un pays qui accepte, disons, ou un État qui accepte de se désengager, effectivement, de la gestion des entreprises, n'est-ce pas, ou des usines de l'État, se désengager totalement ou partiellement, ok, ces pays peuvent bénéficier de l'aide financière. Et c'est la France qui le dit. Mais la France est qui ? La France était un pays occidental. La France, à travers la voie de François Mitterrand, cela a été finalement accepté par les pays occidentaux, par les organismes financiers internationaux, les questions de fonds monétaires internationaux, et les questions de la Banque mondiale, chère Compto-Guinéen. Donc, finalement, c'était la voie acceptée par les Occidentaux. Vous voulez de l'aide financière ? Écoutez, alors, il y a des conditions, conditions liées aux avancées démocratiques, chère Compto-Guinéen. N'est-ce pas ? Ça, c'est dans les années 90-10, s'il vous plaît. Voilà, donc, voilà, les faits sont là. L'Ancenar Compté est au pouvoir. L'Ancenar Compté a besoin de l'argent, n'est-ce pas ? Et il y a pas mal d'entreprises qui sont là. En fait, c'est de la perte, n'est-ce pas ? Les entreprises laissées par Sécotoury, n'est-ce pas ? C'est de la perte. L'État continue à dépenser, dépenser, dépenser. On ne demande rien comme bénéfice, en contrepartie absolument rien. C'est des dépenses. Et on veut demander l'aide financière, donc, en fait, aux organismes financiers. N'est-ce pas ? C'est facile. Mais les ordonnées financières, Fonds Monetaires International ne vont pas donner de l'argent comme ça. Je vous donne de l'argent, vous envoyez pour gérer des usines où il n'y a pas d'intérêt ni bénéfice. Mais ce n'est pas possible. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, c'est ainsi, chers compétents de guillemets, que l'ANSE va compter. Effectivement, c'est lancé dans les mesures, donc sous pression des mesures d'austérité imposées par les Occidentaux ou les ordonnées financières, également procéder en fait aux mesures de privatisation. N'est-ce pas ? Se désengager dans la gestion, en fait, de ces usines-là qui étaient là depuis le temps de Sécoutoué. Parce qu'il n'y avait pas rendement. Et le pays s'appauvrit. C'est clair. Parce que dans le socialisme, il y a cette mentalité créée par le pouvoir qui endorme en fait le peuple. N'est-ce pas ? Finalement, on n'a pas de besoin. En Guinée, en ce moment, en temps de Sécoutoué, et comme comparé à notre temps, non, un fonctionnaire pouvait se contenter de deux complets, quatre poches, deux, quatre complets, cinq complets, toute l'année. Il n'y a pas de problème. Avec deux souliers, etc., etc. Ça ne dit absolument rien. Et on vivait bien, ainsi de suite, disons comme ça. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, chers compétents guinéens, voilà. Donc, l'ancien compte se lance dans les réformes politiques. N'est-ce pas ? Et il faut privatiser, en fait, les usines sur place. C'est désengager totalement ou partiellement, chers compétents guinéens. N'est-ce pas ? Et voilà, tout a commencé là. N'est-ce pas ? Tout a commencé là, sous la pression des mesures d'austérité imposées par les occidentaux. N'est-ce pas ? Donc, conditions liées pour avoir de l'argent. Les conditions sont liées aux avancées démocratiques, chers compétents guinéens. Voilà. C'est cela. Donc, la Guinée a commencé. Ce n'est pas seulement Air Guinée. Il y a eu beaucoup avant. Nous connaissons beaucoup d'usines qui étaient là, à Mamou, à Cancan, à Conakry, même là-bas, ainsi de suite. Il y en avait plein qui ont été fermées. N'est-ce pas ? Alors, l'État, il y a la façon de procéder. On ne dit pas, nous fermons cette usine. Non, non, non. L'État fait une offre d'appel, vous comprenez. Il y a une offre pour dire, écoutez, nous voulons privatiser telle société, telle compagnie, telle usine. N'est-ce pas ? Alors, les initiatives privées se présentent. N'est-ce pas ? Et puis, voilà. C'est bien pour l'État qui pourra, en fait, respirer pour une deuxième fois, cette fois-ci, dans un cadre purement privé. Et cette fois-ci, pour, effectivement, avoir des bénéfices ou maximiser des bénéfices des intérêts sur le comptoir guinéens. N'est-ce pas ? Voilà. Le problème ici. Alors, on parle de mesures de privatisation. Il faut privatiser. Alors, les égéens sont là. On arrête. Oui, parce que les bailleurs de fonds, ils sont là. Ils surveillent. Alors, vous continuez à dépenser pour une usine qui ne donne absolument rien. Vous continuez à jeter de l'argent. Alors, les usines sont fermées en attendant qu'il y ait des initiatives privées pour les reprendre. Mais malheureusement, pour beaucoup de ces usines, alors, il n'y a pas eu de repreneurs. Il n'y a pas eu d'initiatives privées pour reprendre ces usines-là. N'est-ce pas ? Alors qu'ils sont restés fermés pendant un an, deux ans, trois ans, et puis voilà. C'est fini. Ça disparaît. Alors, d'autres ont été repris. Je prends le cas de la Becterie à Cancan. Pendant mes années d'études, je me rappelle, à Cancan, ça a fonctionné, la Becterie qui a été reprise par, en fait, une initiative privée. Voilà un exemple qui a réussi. Je ne sais pas maintenant si Becterie fonctionne maintenant. Vous pouvez m'informer. Mais à un moment donné, avec la privatisation, la Becterie a été reprise par, en fait, une initiative privée. Un guinéien. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, ça n'a pas été... Cette chance n'a pas souligné à d'autres usines sur place. L'usine de confiture à Mamoun, par exemple. Alors, ces usines n'ont pas... Il n'y a pas eu de repreneurs. Et puis voilà, ça disparaît comme ça. N'est-ce pas ? Sur le Compteur guinéien. Voilà. Ensuite, nous revenons au cas de El Guinée. C'est la même chose. El Guinée qui est une compagnie gérée par l'État. N'est-ce pas ? L'État ne peut pas continuer à dépenser. Et s'il n'y a pas de bénéfice, s'il n'y a pas d'intérêt, absolument rien. Les avions, là, écoutez, ça coûte de l'argent. L'entretien, ça coûte aussi. Et il n'y a pas de bénéfice, n'est-ce pas ? Et il y a la pression des bailleurs de fonds. Et on va... La Guinée a besoin de l'argent, peut-être, pour influer dans la gestion de ces avions, de cette compagnie. Mais, écoutez, vous allez mettre l'argent pour ne rien avoir comme bénéfice. Ça ne sert à rien. Alors, il faut vendre les avions. Il faut vendre les avions. Il faut tout faire pour qu'il y ait une initiative privée, pour reprendre la compagnie. Mais s'il n'y en a pas, bon voilà, la compagnie risque de disparaître. N'est-ce pas ? C'est pourquoi les avions, il faut s'en débarrasser. N'est-ce pas ? J'espère que vous comprenez ce point. Ça n'a pas été seulement le cas en Guinée. Je vous le dis bien. Dans les années 90, c'était en fait le monde vers... C'était la défaite, vous le savez très bien, la défaite du socialisme, du bloc socialiste qui a totalement perdu. La défaite, donc, de cette façon, de ce qu'on appelle de ce concept, de cet idéal, disons, comment je peux dire ça ? L'idéal où il est question de la gestion, disons, par le peuple, tout pour le peuple, par le peuple. N'est-ce pas ? Donc, la propriété collective des moyens de production. N'est-ce pas ? Alors, cela a été le cas, disons, dans les pays de l'Est, les pays de l'ancienne Union, en fait, Union soviétique. N'est-ce pas ? Alors, il y a explosion, dans la partie des années 90, il y a explosion, n'est-ce pas ? Alors, ces pays qui étaient, comme la Guinée aussi, où il y avait pas mal de fabriques, des usines, etc., etc. Et, finalement, ils étaient aussi obligés, les États de ces pays, de se désengager de la gestion. Parce qu'il y avait aussi des mesures d'austérité de la part des pays occidentaux. Ces pays avaient bien de l'argent des Occidentaux, disons, de l'Union Européenne, du FMI, etc., etc. Mais, écoutez, les mêmes mesures d'austérité. Je prends, je cite la Pologne, je cite la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, les anciens pays, la Kierko-Solovaquie, après l'exposition, etc., etc. N'est-ce pas ? L'Ukraine et tout ça, la Russie, exactement. N'est-ce pas ? Alors, ils ont besoin de l'argent, ou ils avaient besoin de l'argent, mais pour avoir de l'argent, alors, il y avait des conditions qui étaient là. Des conditions liées aux avancées démocratiques. Et ça, c'était dans l'intérêt du bloc capitaliste. Le bloc capitaliste, vous savez, il y avait cette rivalité entre le bloc capitaliste et le bloc socialiste. Chacun cherchant à avoir le maximum de pays pour pouvoir, vous voyez, donner de la valeur, se valoriser. C'était important, c'était cette guerre-là entre les deux blocs. N'est-ce pas ? Alors, on peut dire que le bloc capitaliste a réussi, et pour pouvoir réussir réellement, voilà les conditions qui étaient là, nous vous aidons, mais bon, écoutez, essayez de faire des réformes démocratiques. N'est-ce pas ? Et tous ces pays-là sont rentrés, disons, dans le bloc capitaliste. N'est-ce pas ? Jusqu'à maintenant. Même la Russie, la Russie, si bien qu'on a une autorité, Poutine, mais Poutine ne peut plus appliquer ses politiques, disons, d'antan, et c'est fini. Parfois, même, il est obligé de l'organiser des élections, même si ce n'est pas la faute. Mais écoutez, pour dire que c'est le monde contemporain qui domine, le bloc capitaliste. N'est-ce pas ? Alors, dans ces pays, je prends par exemple la Roumanie. La Roumanie, il y avait pas mal d'usines, d'usines de fabrication de camions, des véhicules et tout ça. En ce temps, mais il n'y en a plus. Pourquoi ? Tout est fermé. Il n'y a pas longtemps, j'ai des collègues roumains ici, on en parle souvent. Il y a des fabriques, vous voyez, pour fabriquer des véhicules, des camions et tout ça, mais tout est fermé. Il n'y a pas eu de repreneurs, il n'y a pas eu d'initiative privée pour reprendre, effectivement, disons, ces usines-là. Et l'État ne doit plus dépenser dans cela pour ne rien avoir. En Roumanie, en Hongrie, il y en a plein comme ça. Et même en Russie également, je me dis même, c'est tout récemment que l'usine de fabrication de véhicules marque Lambda, vous vous rappelez sûrement ça, écoutez, à un moment donné, ça ne fonctionnait plus. C'est maintenant, j'entends qu'il y a des initiatives privées pour pouvoir reprendre les activités dans la construction, dans la fabrication. En fait, des véhicules là-dedans. Donc, il y a une sorte de mixage, vous comprenez, société mixte où l'État aura effectivement ses actions pour pouvoir, vous comprenez, essayer d'aider cette hygiène à, finalement, respirer. C'est un compteur bien. N'est-ce pas ? Donc, ce n'est pas seulement en Guinée. C'est dans tous ces pays-là, et surtout qui avait opté pour le régime socialiste, qui finalement, voilà, opte pour le régime, en fait, capitaliste. Mais dans ces pays comme Roumanie, quand les usines là ne fonctionnent plus, on ne se dit pas là-bas, mais écoutez, « Alors, mais quel est le ministre qui était là, tutelle, qui a fait que cette usine, fabrication de véhicules ne fonctionne plus ? » Qui a vendu cette... Oui, ces questions ne se posent pas. Pourquoi ? Parce que là-bas, les gens sont informés. Ils ne sont pas désinformés. Ils sont informés. On n'a pas besoin d'accuser quelqu'un, mais on accuse, disons, l'histoire politique. N'est-ce pas ? L'histoire politique qui doit suivre son chemin de façon inéluctable. N'est-ce pas ? C'est le compteur guinéen. Mais là, comme je le dis, il faut des gens informés. Il faut que la population soit informée. N'est-ce pas ? C'est là le problème en Guinée aujourd'hui. Les gens ne sont pas informés. Et voilà, on se jette sous un dossier avec passion. Et franchement, des réflexions, je dirais... Bon. Des réflexions qui font pleurer, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? Très bien. Donc, je suis toujours sur ce côté réel, disons, dossier El Guinée. Je ne sais pas si vous me comprenez, chers compétences guinéens. Alors, vous avez une idée comment on est arrivé, disons, à El Guinée. El Guinée, cette compagnie El Guinée. La privatisation, la tentative de privatisation, la vente de l'avion, l'origine, le contexte historique, politiquement parlant. Vous m'avez compris. N'est-ce pas ? Alors, toujours ce côté réel, non politique. Mais je pense que c'est Danidiano. Parce que c'est Danidiano, quand El Guinée, en fait, tentait, donc, on tentait de privatiser El Guinée et s'est débarrassé de ses avions, de ses structures sur place. Alors, c'est Danidiano était le ministre tutelle, n'est-ce pas ? Alors, les gens sont mal informés ou désinformés. Bon, voilà, c'est le ministre tutelle qui a vendu cela, qui a fait ceci, cela, chers compétences guinéens. Un ministre ne peut pas le faire. De toute façon, si l'avion est vendu, ok. Mais l'avion est vendu, je crois que la question qui doit se poser, l'avion a été vendu, mais l'argent est en question. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on en a fait, cet argent, résultant de la vente de l'avion, cet argent-là ? Qui l'a eu, l'État l'a utilisé et dans quel autre domaine, etc. Mais vous savez très bien qu'un ministre, un ministre ne peut pas vendre, écoutez, je dis bien, soyons objectifs, ne peut pas vendre un bien de l'État, c'est une compagnie, n'est-ce pas, vendre cela, prendre l'argent et le mettre dans sa poche, n'est-ce pas ? C'est absolument impossible, chers compétences guinéens. Sans considération partisane, absolument rien, raisonnant, c'est impossible, n'est-ce pas, chers compétences guinéens. Très bien, j'espère que vous me comprenez. Donc, c'était le côté réel, je vais maintenant passer, pour ne pas vous rétarder, chers compétences guinéens, passer au côté, en fait, iriel du dossier, en fait, Air Guinée. Côté iriel, concernant, relatif au dossier Air Guinée. Très bien, alors, c'est le côté politique, en fait, n'est-ce pas ? Alors, ce côté politique, je dis bien, c'est iriel. Toutes les explications relatives à cela, c'est des massonges, chers compétences guinéens, c'est de la politique politicienne. On chauffe ce dossier, c'est pour des raisons purement politiques, dirons, électoralistes. Et ça, ça a commencé avec Alpha Condé, quand il allait au pouvoir, parce que c'est un dialogue, un adversaire très sérieux, l'adversaire qui le bat, qui peut le battre, n'est-ce pas ? Alors, il faut tout faire, essayer. C'est normal, dans un combat, en fait, politique, qu'on essaye, effectivement, de montrer plus d'argumentation par rapport à son adversaire, mais pas utiliser, et ce qui n'est pas bien, utiliser, en fait, des fausses argumentations, utiliser ou passer par des actes de désinformation. Au contraire, ce n'est pas bien. Et c'est le cas, donc, du dossier à Air Guinée, où le pouvoir de Alpha Condé a utilisé, a, disons, désinformé les citoyens, n'est-ce pas ? Malheureusement, qui, ces citoyens, comme je le dis, beaucoup sont nés dans les années 80-90. Alors, ils n'ont pas cherché, effectivement, à se rassurer, en allant se documenter, comprendre réellement ce qui s'est passé, si c'est le dialogue capable de vendre un avion et empocher l'argent, n'est-ce pas ? Voilà, c'est le contraire guinéen. Alors, c'est cela, je pense que ce côté irréel, vous l'avez compris, Alpha Condé devait l'utiliser pour, effectivement, essayer d'affaiblir son adversaire politique et essayer d'un dialogue. C'est cela, n'est-ce pas ? C'est très clair, il n'y a pas autre explication, parce qu'Alpha Condé, il l'a utilisé pour vous dire que c'était du populisme, la démagogie, une façon, tout simplement, de façon, je dirais, malhonnête, d'affaiblir son adversaire politique. Parce que si le dossier Erguiné, comme ils le disent, c'est vraiment vrai, Alpha Condé est au pouvoir, peut-être, quand il était dans son parti, il parlait moins de l'affaire d'Erguiné, ou de Cédane Diallo. Mais une fois qu'il est arrivé au pouvoir, voilà, Cédane Diallo est son adversaire très sérieux, alors qu'il peut le battre, alors il faut tout faire. D'ailleurs, qu'il a battu, alors il faut tout faire affaiblir ce politicien, celui-là, superpuissant, n'est-ce pas ? Mais Alpha Condé, si franchement, il pouvait, si c'est la vérité, si c'était la vérité, tout ce qu'on disait, c'était dans le diallo, mais je crois qu'il était mieux placé, il est au pouvoir, il a toute la justice, disons, à sa disposition, avec des preuves claires et nettes, s'il en a. Alors, c'était tout simplement essayer de compliquer davantage la vie à Cédane Diallo, en le mettant devant les faits, devant les tribunaux, par exemple. L'a-t-il fait ? Non, parce que le dossier, en fait, est vide. C'était de la politique politicienne, utiliser ça pour, voilà. Alors, ce qui est quand même étonnant, ce côté réel qui continue encore, on est maintenant avec la transition, transition avec Mamadi Doumbouya, transition depuis les 5-7 ans, ce dossier, elle, Guinée, qui revient sous la table, chère Compteur Guinée. Et celle-là, je me dis, mais bon Dieu, on pensait avoir une transition pour, effectivement, travailler racinellement, n'est-ce pas, méditer bien, parce qu'il y a eu cette cour de répression des infractions économiques routières, plutôt financières, n'est-ce pas, ce dossier est mis sous la table de cette cour. Alors, je suis quand même étonné que cette cour accepte cela, sachant réellement la vérité historique sur, disons, l'origine, ou de toute façon, tout ce qui est lié comme explication à El Guinée, au dossier El Guinée, n'est-ce pas ? Et ces gens qui constituent la cour, cette cour de répression, ce sont des intellectuels quand même, je me dis, ce sont des professionnels, mais ça ne mérite pas ce dossier. Bon, écoutez, écoutez, c'est bien aussi, pour régler cette affaire une fois pour toutes, d'accord, mais c'est quand même honteux, sachant que ce dossier-là, c'est une honte, parce qu'on connaît la vérité, la réalité. Voilà, mais comme, je le dis, le côté réel de ce dossier, l'explication, mais c'est toujours tenté, parce que Dan Gallo reste et demeure le leader politique à abattre, il est puissant, il a l'électorat, quand on parle démocratie, c'est l'électorat, il a l'électorat, il peut gagner les élections à tout moment, avec les élections libres et transparentes, alors c'est un méchier qui gêne, n'est-ce pas ? Et Mamadou Mouya aurait sûrement des ambitions politiques, alors c'est dans l'électorat de l'Universaire, alors l'Universaire, c'est lieu, alors il faut l'affaiblir. C'est là, cher Compto-Guinien, c'est dommage. Voilà, c'était mes explications, j'espère que je me fais comprendre, et tous ceux qui avaient ces préjugés sur ce dossier, n'est-ce pas, qui n'avaient pas l'explication, je dirais, historique, alors je pense que, voilà, ils m'ont compris, ils ont compris, et que peut-être très prochainement, ils le penseraient autrement, cher Compto-Guinien. C'était un avis de la caméra de PublicSense, mais c'est pour le coup de tout. Bonne soirée.